Hey salut tout le monde, c'est Minok, on se trouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de Minecraft Modé Alors aujourd'hui on va essayer de vraiment les faire, ces injecteurs en draconium Parce que dans le dernier épisode, j'avais dit que j'allais le faire mais je ne l'ai pas encore fait Alors, les Awakenet Draconium Blocks ont fini de se faire Donc regardez, j'en ai 8, c'est juste assez pour tout transformer ces injecteurs en draconium Donc je vais le faire et je vous retrouve juste après Alors pour le faire en draconium, il faudra plein d'étoiles du Nether Et donc pour ça, on va pouvoir voir ma machine, combien elle a généré depuis Alors là, c'est tout ce qu'elle a généré, mais pas en fait, pas tout en fait Parce que la plupart, j'en ai 8 dans mon système Et ce qui fait que j'en ai 428 Donc là, au niveau Nether Star, j'en ai la masse Je suis content d'avoir autant de Nether Star Donc je vais pouvoir tout me faire en draconique Ok alors, là j'ai tout ce qu'il faut pour commencer mon rituel Pour voir les injecteurs en draconique Alors, je vais pouvoir le faire C'est parti Mais ça va grave vite en plus Regardez, j'ai déjà fait 30% Super rapidement Donc là, c'est génial par rapport au draconium bloc Awakenet, là, qui prenait la masse de temps Là, je suis déjà à 75% Donc on va pouvoir directement regarder le premier injecteur en draconium Qui est au cours de fait Bon, en fait, je vais peut-être pas tout ce que je voulais montrer Ni parce que vous avez déjà vu ça une fois Et c'est quand même assez long Donc je vous retrouve dès que tous les trucs en draconium sont faits Alors, dans la suite de l'épisode J'aimerais bien me faire l'armure en draconique Au moins juste l'une des pièces Et donc pour faire ça, il faudra encore de l'awakenet draconium Alors pour faire ça, il faut tuer l'under dragon Et donc, entre cet épisode et le dernier J'ai farmé quelques trucs qu'il faut Pour refaire cette ferme Enfin, j'ai pas encore tout mais presque Donc je vais pouvoir refaire cette ferme pour l'under dragon Je vais essayer de reconstruire la même structure Et je vous retrouve juste après Ok les gens, alors là, je sais pas pourquoi Mais je crois que j'ai fini de construire Mais en tout cas, il me dit pas que c'est fini Donc que la construction est finie Genre là, les blocs, là, normalement, ils sont collés Mais là, ils sont séparés Donc je sais pas pourquoi Peut-être qu'il faut décaler ça d'un bloc d'écart Donc je vais le faire J'espère que c'est ça le problème Parce que sinon, j'aurai un peu le seum Donc, bon bah, tout ce que j'ai fait Je vais devoir tout détruire et tout recommencer Génial Bon bah c'est parti Ok les gens, alors Je viens de me rendre compte d'un truc C'est que quand on appuie sur la touche Sur une certaine touche Avec draconique évolution Regardez, on peut améliorer certains items Genre là, ma pioche Ma pioche peut faire miner en 1x1 Ou en 3x3 Regardez comment ça doit être abusé, non ? Genre ça fait Ah ouais, regardez Ça mine super vite C'est 3 fois plus rapide de miner alors Donc, je pense Je pense déjà pour programmer Il faut faire comme dans le dernier épisode Avec la mob prisme Toucher l'Under Dragon Et après on pourra le transformer en mob contrôleur d'Under Dragon Mais le truc c'est que pour faire ça Il faudra refaire spawn l'Under Dragon Alors j'ai tout préparé Pour le refaire spawn Et je le retrouve juste après Ok, là j'ai les n cristaux qui vont permettre de faire spawn l'Under Dragon Ça va être la dernière fois qu'on va le faire spawn je pense Donc là il ne reste plus que 2 draconiques injectors à faire Et ce sera fini Bon voilà, c'est parti Je vais tuer l'Under Dragon Et je le retrouve juste après Ok, déjà là J'ai ma mob prisme d'Under Dragon Il ne me suffit plus que de le tuer Et voilà Je l'ai tué Donc J'ai enfin La mob prisme d'Under Dragon Et en plus Je vais pouvoir avoir son Dragon Earth Donc je ne vais pas sauter comme dans le dernier épisode Dans le portail Parce que ce serait vraiment bête Bon voilà, j'ai le Dragon Earth Je peux rentrer chez moi Bon déjà, j'ai tous mes injectors en draconiques Donc Je vais pouvoir détruire ça en hiver Là qui ne me servent plus à rien maintenant Bon Maintenant déjà, je les ai en draconiques Regardez, c'est vraiment beaucoup plus silé je trouve Donc maintenant que je les ai en draconiques Soit dans cet épisode, soit dans le prochain Je vais pouvoir me faire une pièce de l'armure au moins Voilà Bon voilà J'ai déjà mes injectors en draconiques Je vais mettre la mob prisme Pour qu'elle soit programmée Et voilà Ma structure est faite Donc Là ça devrait commencer Ah oui, c'est vrai J'ai oublié de relier le câble maintenant Donc je vais relier ce petit câble Et voilà Là ça devrait commencer à charger Ah ouais Ah non, je comprends pourquoi c'est plus long Ça coûte presque 4 millions de RF Or que pour le Wither ça coûte Ouais Presque 400 000 Ah ouais C'est presque 10 fois plus puissant que le Wither Ah ouais Ok donc je vais mettre plein de panneaux solaires Déjà je vais en faire beaucoup plus de panneaux solaires Et je vais les mettre autour Comme ça Ça va aller beaucoup plus vite Parce que là regardez combien ça en demande d'énergie C'est normal Ah ouais Ok les gens Alors là je me suis fait 2 panneaux solaires de niveau 6 Donc c'est vraiment énorme Pour vous dire Là j'en ai 1,2,3,5 Et pour toute ma machine qui mine J'en ai mis autant Donc là ça devrait vraiment aller beaucoup plus vite Donc je vais les mettre juste ici Et là ces câbles Je vais pouvoir les changer Ah oui ça va vraiment beaucoup plus vite qu'avant Là ça fait à peu près 1% Toutes les 2-3 secondes Ça donne que des Dragon Breath Ah non d'accord regardez Il y a 20% de chance que ça donne des cœurs du dragon 80% de chance que ça donne du souffle du dragon Donc du Dragon Breath 20% de chance que ça donne l'œuf du dragon Et 20% de chance que ça donne du Dragonium Oh bah c'est génial Surtout de nous qui en avons besoin pour l'objectif des blocs du Dragonium Oh bah c'est génial Alors Dragon Breath En parlant de Dragon Breath J'en aurais vraiment beaucoup besoin Pour faire des Solar Panel de tier 7 Il faudra du Dragon Breath justement Donc en tout j'ai 4 panneaux solaires de tier 6 Donc c'est parfait J'en ai juste assez pour me faire du tier 7 Donc je vais partir Je vais partir essayer de m'en faire du tier 7 Et je retrouve juste après Ok donc là je mets 2 panneaux solaires de tier 7 Donc je vais mettre 1 ici Donc il devrait être beaucoup plus rapide Il génère combien ? 5000 RF par tic Mais c'est incroyable Regardez combien il génère C'est incroyable Il génère la masse Ah ouais là je pense que je vais aller beaucoup plus vite Ok les gens Alors là je vais me faire un petit peu plus d'Awaknet Draconium Block Parce que regardez Pour faire de l'armure en Draconium Il faudra des Awaknet Draconium Block Même pour ce truc Il en faudra Donc je vais essayer de m'en mettre un petit peu A fusionner Au fait à propos de l'objectif de like Sur les Draconium Block Donc 1 like égale 1 Draconium Block Je tourne encore les épisodes de l'avance Alors on va prendre le dernier épisode qui est sorti au moment où je tourne Et c'est l'épisode 8 Qui a donc Il y a eu 13 likes Donc je vais faire 13 Draconium Block en plus Donc c'est parti Et voilà les 13 Draconium Block que vous avez gagné On est déjà à 50 Sur à peu près 250 Donc on a fait un cinquième de ce qu'il fallait faire C'est génial Mais les Awaknet Draconium Block ont enfin fini de se transformer Alors je vais pouvoir essayer de faire une pièce au moins de l'armure en Draconique Alors je vais essayer de me faire celle là Et pour faire ça il faudra l'Awaknet Core Qui coûte tous ces trucs Donc il faudra des Wyvern Core Et du Draconium Awaknet Ingot Donc je vais le faire et je vous retrouve juste après Les gens Pour faire ce truc Il faut 9 injectors en Draconique Donc je vais encore devoir m'en faire Oh non Bon en vrai ça va parce que Maintenant les Draconium Block J'en ai déjà un peu Et en plus c'est pas très dur à faire Regardez j'ai déjà les Dragon Earth Et là ça en génère à chaque fois Donc ça va ça va dire faire Mais c'est juste Qu'est-ce que ça va être chiant Bon moi c'est parti Ok les gens Donc là je l'ai enfin fait Ce petit injector Donc là tout est reposé Il suffit plus que de mettre la Nether Star Et je vais pouvoir l'avoir ce petit truc Le What Les gars le chargement c'est fait en Combien de temps là Genre les 80% sont fait en 1 seconde Et pour en croix Est-ce que lui Cette boule se met pas Bon c'est bizarre Je pense que c'est juste un bug Parce que j'ai l'habitude de le mettre Mais c'est un peu bizarre je pense Je vais voir Les gars mon objectif aura une tour de Dragon Earth Je vais avoir le plus possible Genre une méga tour qui monte Ok c'est bon C'est un objectif nul Totalement débil Mais bon Pourquoi pas Les gens j'ai compris Pourquoi est-ce que ça restait A 88 et que ça bougeait pas Et que là il y avait pas de boule Parce que j'avais pas branché derrière Ici l'électricité Un câble je l'avais pas mis derrière Donc là c'est normal Ça pouvait pas avancer Aussi les gars pour faire le chestplate en draconique Il faut ce petit truc Qui s'appelle le draconique énergie corps Donc je vais essayer de me le faire Ça coûte un petit peu cher quand même Parce que ça coûte plein de draconique corps Mais ça va c'est pas trop cher Donc je vais le faire Et je le retrouve juste après Ok donc là je viens de faire le draconique énergie corps Donc qu'est-ce qu'il manque encore Pour faire mon petit plastron Et bah je crois que j'ai tout Il me fallait deux awaknés de draconium ingot en plus Donc là je peux me le faire Voilà Et donc là c'est génial Je pourrais me faire mon armure Que je veux faire depuis ultra longtemps Voilà Je vais mettre mon plastron en huiverne Donc qui est dans mon système de stockage Et en plus je pourrais voler avec cette armure Ça va vraiment être génial Et le processus va commencer Enfin je laisse cette armure en draconique Donc il va falloir la recharger Surtout qu'elle est redescendue à 0% Bon bah génial Je vais mettre à recharger Oh là là Ça risque vraiment d'être abusé quand je vais la porter Avec toutes ces armures en huiverne Donc j'ai juste pas le plastron Je faisais 153 Avec le full stuff si jamais j'avais même le torse en huiverne Ça faisait 256 Ok Faut savoir que ça fait combien juste avec le torse en draconique Ça fait presque autant que le full stuff en huiverne Juste avec un seul torse Et on peut voler Mais regardez en plus c'est comme en créatif Là on descend pas de 1mm On peut s'arrêter Ah ouais non mais c'est super bien Donc ne dj de pas que ça va être l'une des dernières fois Que je vais m'en servir Donc je peux en profiter Donc dans cet épisode Je vais peut-être essayer de me faire les jambières aussi Donc ça risque d'être chaud Parce qu'il faut quand même refaire ces deux trucs qui sont assez chaud à faire Bon j'ai quand même Il me reste deux blocs d'awaknet de draconium Donc je pense que ça devrait peut-être suffire Donc je vais essayer de le faire et je retrouve juste après Ok donc là je viens de faire le draconique énergicore Il manque plus que ce petit truc que ça finisse de craft Et je pourrais avoir mes jambières en draconique Et voilà le processus pour les jambières en draconique Va pouvoir commencer Et voilà j'ai mes jambières en draconique Donc mon système va encore plus galérer Déjà qu'il galère à faire le plastron On va falloir faire deux pièces différentes de l'armure Regardez ce que je vais faire J'ai un petit peu stoppé ce qui se passe là avec la génération d'Underdragon Pour pouvoir subvenir à ses besoins Donc là ça devrait aller un petit peu plus vite de recharger Ah ouais regardez Ça va bien plus vite grâce à cela de tier 7 Regardez il génère 7000 RF par tic Donc regardez comment ça va vite Ah ouais heureusement que je les ai mis Je les mets juste le temps que ces trucs se chargent Et après on pourra passer à la suite Et avant de passer à la suite Je pense que je vais faire quelques Awakened Draconium Block Pour le prochain épisode Parce que ça prend tellement de temps à se faire Comme ça je pourrais me faire les bottes et le casse dans le prochain épisode Donc pour me le faire Je vais me prendre tous les draconiques corps Et les coeurs de dragon qu'il faut Et comme ça je pourrais me faire des Awakened Draconium Block Ok les gens Alors là mon draconique chestplate a enfin fini de charger Donc là je l'ai Ah oui c'est vrai maintenant Il va falloir que je m'habitue à que c'est pas d'un coup Il faut double sauter Voilà Alors je vais pouvoir aller chez Volrod Parce que ce jetpack il va pas servir à rien Ne vous inquiétez pas Je vais l'offrir à Volrod Parce que sinon j'allais plus de façon Plus jamais m'en servir Donc je vais le mettre dans son Je vais mettre un coffre avec marqué Petit cadeau pour toi Et donc il verra ce jetpack il fera Mais non Il comprendra pas tellement que c'est abusé Donc je vais le faire ça C'est parti Bon je sais c'est une expérience un peu débile que je veux faire Mais je vais aller genre de 200 blocs de haut Et je vais voir si je meurs de chute Bon je pense pas Regardez en bas à gauche Ma jauge J'ai juste perdu un petit peu Mais vraiment c'est nul J'ai rien perdu Oh cette armure va être abusée Mais attendez Peut-être qu'avec la touche qu'on a vue dans le début de l'épisode On peut Oh mais regardez On peut améliorer plein de trucs Ok donc là je vais mettre à 200% Ma vitesse Pas à 190 Je vais rendre pile 200 Bon j'aurai 200 C'est à quelle vitesse ? Oh Regardez comment ça va vite Encore je l'ai pas mis à 600 Ça fait quelle vitesse à 600 ? Je pensais que ça fait à quelle vitesse à 600 ? Non mais là c'est abusé Faudra demander à Volrod pour le prochain épisode avec lui De faire une course Avec ça Regardez ma vitesse Bon je vais pas le mettre là Parce que là c'est impossible de se diriger sinon Ah c'est pas quand on marche C'est que quand on vole Ouais bon Je vais quand même un peu le réduire Je vais le mettre à 200 En vrai c'était bien 200 je pense Ouais peut-être 150 En vrai parce que 200 c'est quand même trop Donc voilà 150 Voilà regardez ça fait aller vite Mais pas trop Donc voilà C'est super On a une bonne vitesse Donc je vais pouvoir voir Ce qu'on peut Configurer à part ça Ok donc là j'ai réglé tout ce que je voulais régler Là il n'y a plus de problème Oh ça a fini de charger Alors bon du coup Là le panneau solaire de tier 7 Je vais pas le mettre là Je vais le remettre là où il était A sa place Juste là Voilà Donc là ça va pouvoir reprendre Et donc les jambières On va pouvoir voir Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur les jambières Hop on peut aller vite Même quand on est à pied Je vois là si on met 200% C'est trop abusé Avant là c'était le truc pour quand on volait C'est pas mieux d'aller assez vite Et là c'est qu'on est à pied En vrai c'est pas mal cette vitesse qu'on a à pied Peut-être Ah non en vrai c'est quand même trop Je vais le mettre genre à 100 100 ça je pense ça va être bien Parce que là sinon Ça va être beaucoup trop rapide Voilà 100 Oh oui c'est bien 100 Ok les gens Alors là j'aimerais bien faire des panneaux solaires De tier 7 encore Donc des panneaux solaires comme ça Comme ceci Voilà Et après les transformer en panneaux solaires De tier 8 Donc je vais essayer de m'en faire déjà la masse de panneaux solaires Parce que là regardez tout ce que j'ai fait longtemps que je n'ai pas fait Du coup là j'ai presque 10 000 de fer Plus de 22 000 de bois Presque 5 000 de restons Et plus de 12 000 de vitres Alors là je peux vous dire que Je vais en faire du Du panneau solaire Ok alors là je vais me faire pas mal de panneaux solaires de tier 1 Donc j'en suis fait 5 stacks et demi Donc je vais pouvoir tous les transformer en tier 2 puis en tier 3 Et après on verra Ok les gens j'ai enfin des panneaux solaires de tier 7 J'ai pris la masse de temps Donc maintenant les tier 7 J'en avais déjà 2 Donc je vais essayer de tous les ramasser Et tous les transformer en tier 8 C'est parti Et voilà J'ai mes panneaux solaires de tier 8 Là ça devrait aller grave vite Combien ça génère ? 30 Ça génère presque 30 000 RF par tic Alors c'est censé générer 32 000 RF par tic Non mais là c'est incroyable Ça génère la masse Alors là ça va aller Regardez C'est 1% par seconde Avant c'était même 1% C'est 2% par seconde Là tellement que ça a vite C'est incroyable Bref maintenant que j'ai avancé sur tous mes objectifs C'est à dire que J'ai des panneaux solaires de tier 8 Maintenant je peux avoir une génération d'under dragon J'ai un peu de l'armure en draconique Bref j'ai vraiment avancé sur pas mal d'objectifs Donc on va pouvoir se quitter pour cette vidéo N'hésitez pas à liker une vidéo en masse si vous voulez plus de draconium bloc Parce que je vous rappelle maintenant c'est plus un like égale un draconium bloc C'est un like égale deux draconium bloc Comme ça on va deux fois plus vite C'est à dire comme ça on pourrait peut-être faire le système de stockage dans un ou deux épisodes Ça va aller peut-être super vite Bref n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si vous voulez Diversity 3 Et à moi je vous dis à la prochaine c'était Minoc A plus Et à moi je vous dis à la prochaine c'était Minoc Et à moi je vous dis à la prochaine c'était Minoc